C'est un diamant qui a été posé ici par un artiste qui s'appelle le Diamant Terre. Son projet artistique, c'est de récupérer des miroirs brisés qui sont abandonnés dans la rue, de les tailler toujours de la même forme et de les coller au mur. Alors sur ces diamants, les tailles peuvent varier. Là, on a un modèle qui est assez grand par rapport à ce qui est d'habitude. Et les pourcus à l'intérieur, on a un peu plus, peuvent varier. Ils peuvent avoir des pourcus à base de gombes à aérosols, à base de carton, à base de tissus. Voilà, c'est très différent à chaque fois. C'est un artiste qu'on va retrouver au fil de la balade dans le quartier. Et il signifie quelque chose ou c'est simplement une signature pour lui dire « Attendez, les murs sont des trucs mais on peut y faire quelque chose et je vous propose ça. » En fait, il s'inscrit dans une démarche d'art urbain. Donc lui, il fait ça de manière artistique. C'est un artiste qui a commencé il y a environ 2-3 ans. Il est assez jeune, il a 26 ans. Et aujourd'hui, en fait, il commence à bien marcher vu qu'il commence à exposer dans des galeries. Là, il a fait plusieurs expos depuis un an. Il est régulièrement exposé. Il s'appelle comment ? Le Diamant Terre. Le Diamant Terre, voilà. Ça, ça fait quelques mois, je pense qu'il a fait environ 6 mois en fait. Oui, c'est encore très probablement des lézards de la bière. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas face. Voilà, je vais en parler un peu plus tard. Mais effectivement, chaque année pendant ce festival, en fait, on a de nouvelles œuvres qui viennent colorer les murs du quartier. Ça, je vais en reparler un peu plus tard. Merci. Merci.